Balance ton sport Et ce samedi 29 juin, des employés de différentes sociétés ont rendez-vous à Nyon pour une journée pas comme les autres. Ils s'affronteront en effet lors de challenges sportifs nombreux et variés. Pour en parler, nous recevons ce matin sur le plateau Emmanuel Piéguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Compagnie Cup et notre invité ce matin. Et on va découvrir un petit peu ce qui va se passer ce week-end à Nyon. Oui, tout à fait. Emmanuel Piéguet, ce samedi à Nyon, il y aura une grande journée de sport avec plein de sports différents toute la journée. Oui, tout à fait. La Compagnie Cup, c'est donc par la taille le premier challenge multisport inter-entreprise de Suisse. On a créé en 2019 aux côtés de la ville de Nyon sur le site magnifique de Colovray. Et on accueille chaque année une cinquantaine de sociétés suisses qui représentent 1600 collaborateurs qui se challengent sur une douzaine de sports toute la journée. Quelles sont ces entreprises-là ? Qui s'inscrit à cette Compagnie Cup ? Alors, on est principalement avec les entreprises de la Suisse romande. Et on a des très beaux comptes comme Rolex, Patek, L'Oréal, Nestlé, Migros, La Vaudoise, La Mobilière, ST Micro. Donc, beaucoup de très belles sociétés qui nous font confiance depuis 2019 et qu'on a plaisir à retrouver chaque année. Est-ce qu'il y a des critères pour y participer ? Est-ce qu'il faut un minimum d'employés ? Ou est-ce que n'importe quelle entreprise, patron qui nous écoute, peut inscrire ses employés pour la prochaine édition ? Alors, la Compagnie Cup est ouverte vraiment à tout le monde. Et on a des petites sociétés comme des grands groupes. Et n'importe qui peut s'inscrire. Il n'y a pas de place minimum. Et vous pouvez très bien avoir une petite TPE qui va inscrire 2-3 personnes à la course à pied. Et un grand groupe qui peut inscrire pour Rolex jusqu'à 250 collaborateurs. L'association sportive de Rolex. Je suis précis sur les termes. C'est quoi ? C'est une sorte de team building XXL ? Exactement. Ce que viennent chercher les sociétés, c'est faire du sport en toute convivialité avec leurs collègues. puisqu'on termine la journée sportive par une petite soirée festive avec musique. Et puis voilà. Et puis bien sûr, on aura un petit écran dans un petit coin avec le restaurant de Colovray pour suivre le match de foot de la Suisse. Ah bah oui, c'est obligatoire. On parle beaucoup de team building depuis des années. C'est des notions qui sont en expansion à travers le sport. Qu'est-ce que ça permet de se retrouver entre collègues ? Une entreprise me disait une fois, après la Compagnie Cup, quand les collaborateurs se retrouvent le lundi matin, ils ont envie de se prendre dans les bras. Et donc, il y a vraiment un effet levier qui permet de fédérer les gens, de leur donner envie de passer un bon moment ensemble. Après, il faut rester très modeste sur notre métier. C'est que si l'ambiance n'est pas bonne dans l'entreprise, vous avez beau faire du team building, ça ne marchera pas. C'est comme partout. Par contre, si vous avez un management qui est bien, une ambiance très sympa dans l'entreprise, le fait d'aller faire des événements comme ça, c'est des multiplicateurs. Un mot sur le programme. Vous avez parlé de la course à pied, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura beaucoup de sports, de disciplines différentes. Quel sport on va retrouver ce samedi, par exemple ? Alors, on a des sports nautiques avec du dragon boat, des grands bateaux où ils sont jusqu'à 18 personnes à pagailler avec des têtes de dragon, du stand-up paddle XL où il y a 6 personnes qui vont pagailler en dessous des bureaux de l'UFA. Ça, c'est pour les activités nautiques. Et pour le terrestre, sur le centre sportif de Colovray, on va retrouver du basket, du foot, du volley, du rugby touch, du handball, du beach tennis sur herbe, du mulkey, du biathlon. Et puis, bien sûr, on a une petite course à pied le matin. Donc, ça nous fait beaucoup de sport en simultané et avec une belle organisation où on collabore avec les clubs sportifs de Nyon et puis aussi avec Swiss Volunteers et puis les Samaritains et puis énormément d'acteurs locaux. La Compagnie Cup, elle se déroule à d'autres endroits. Par rapport à ces autres endroits, vous avez parlé de ce site à Colovray. Colovray, qu'est-ce qu'il a de spécifique ? Est-ce que c'est un site vraiment, c'est un écran qui paraît idéal pour ce genre d'événement ? Le site de Colovray, il est juste exceptionnel. On a l'accès directement au Léman. On passe par la piscine pour aller faire du Dragon Boat. Les terrains de foot de Colovray qui sont sous management, entre guillemets, de l'UFA, c'est une qualité de pelouse qui est incroyable. Donc, les gens, quand ils viennent jouer à Colovray, ils sont juste émerveillés. Alors, je ne connais pas tous les sites de Suisse et je pense qu'il y a énormément de beaux sites en Suisse, mais celui-là est probablement dans le top 3 des sites suisses. Et concrètement, comment ça se passe ? Un employé participe à un peu toutes les épreuves ? Est-ce qu'on choisit ou on se positionne ? Est-ce qu'il y a un classement global sur la journée ? Alors, un collaborateur fait un seul sport dans la journée puisqu'il y a tellement de matchs en volet, en foot, qu'il ne peut pas être physiquement à deux endroits au même moment. On n'a pas encore réussi à développer cette faculté-là. Et en fin de journée, il y a un classement par sport. Et puis, on a un classement par entreprise, un petit peu comme au JO, où on arrive sur le nombre de médailles à sortir le classement de l'entreprise qui, entre guillemets, a remporté le plus grand nombre de médailles. Les retours des employés des entreprises, globalement, ils ressemblent à quoi ? Les retours sont très positifs. Nos clients principaux, comme l'association sportive de Rolex ou Patek, nous font confiance depuis 2019. Et je dirais qu'on a un taux de fidélité parmi nos gros clients de plus de 90%. Donc, ils sont contents de l'événement. Et ils reviennent chaque année. Merci beaucoup, Emmanuel Piéguet. La Compagnie Cup, ça se passe donc ce samedi à Nyon. Les délais, simplement pour s'inscrire, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance souvent ? Alors, on clôt les inscriptions un mois avant. Donc, généralement, beaucoup d'entreprises sont inscrites au moins 4-5 mois à l'avance. Donc, maintenant, rendez-vous l'année prochaine. Vous voulez inscrire l'équipe, M&Media ? Il ne faut pas me donner un mot, c'est moi aussi vous le dire.